C'est assez incroyable, on ne s'attendait pas forcément à ce type de match aujourd'hui. Et comme d'habitude, le Real sait faire le don, sait souffrir. Et derrière ensuite, arrive à reprendre le dessus et à remporter encore une fois cette Ligue des Champions. Bravo à cette équipe, bravo aussi aux Allemands qui ont fourni une partie admirable aujourd'hui, qui n'ont pas forcément été récompensées. Mais la loi du plus fort est toujours celle de la vérité. Aujourd'hui, c'est celle du Real qui, encore aujourd'hui, va sortir vainqueur. Federico Valverde, le milieu reguillant du Real. Felicidades, Fede, qui fut une nuit incroyable de nouveau. Que représente cette équipe de Quinta ? Qu'est-ce que représente cette 15e Ligue des Champions après encore une soirée incroyable ? La vérité, c'est que je suis très heureux. Je suis très heureux pour mes partenaires, pour le staff, pour toute l'équipe, pour tous ceux qui travaillent avec nous. Je félicite toutes les personnes qui nous ont accompagnées. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ? C'est l'expérience de tout ce club. Je pense que c'est le club. Quand tout le monde pense à quoi que c'est terminé, nous augmentons notre niveau de jeu. Et c'est notre mentalité. La force d'un club, la force d'une institution qui s'appuie sur ce qu'elle a vécu depuis les dix dernières années. Qui sait, lorsqu'elle est balottée, que son heure viendra. Et petite nouveauté cette saison, c'est la toute première fois que le Real Madrid gagne la Ligue des Champions sans avoir perdu le moindre match. Ils ont quand même éliminé Manchester City, le Bayern en demi-finale. Et ce soir, ils sont tombés sur un très bon Dortmund. Et Tony Kroos, qui vient de disputer ses dernières minutes sous le maillot blanc du Real. Thibaut Courtois est avec Charlotte. Thibaut Courtois est avec Charlotte. Thibaut, félicitations. C'est une victoire incroyable. Et surtout pour vous, après cette saison un petit peu particulière. Racontez-nous votre émotion ce soir. Je suis très heureux. Je vais même pleurer un petit peu. Parce que naturellement, après une saison comme ça, c'est très dur. Pouvoir aujourd'hui jouer le match, un clean sheet, c'est fantastique. Je crois que le premier mi-temps, on a eu la chance. Ils ont bien joué, mieux que nous. Le coach a changé peu dans le mi-temps. On a joué mieux le deuxième mi-temps. On a été décisifs sur le moment clé. La légende du club continue de grandir. Comment vous expliquez ça ? Le fait de ne jamais perdre en finale de Ligue des Champions. Je ne sais pas. C'est être au bon côté de l'histoire. C'est les supporters, c'est le club, c'est tout ensemble. Je ne veux pas expliquer. Parce qu'au premier mi-temps, je pensais vraiment que ça allait être un match très difficile. On le savait. Je ne voyais pas comment on allait gagner. Mais on savait que sur les phases arrêtées, on pouvait leur faire du mal. On a mis le premier but. Après, le deuxième, le gardien Combelle, il a fait des grands arrêts. Mais au final, on a mis le deuxième. Et naturellement, ça donne un peu de soulage. Merci beaucoup. Félicitations. Et le Real a remporté sa neuvième finale de suite. Ils n'ont plus perdu de finale de Ligue des Champions depuis 1981, les Madrilènes. Courtois, on le rappelle, il jouait ses premières minutes en Ligue des Champions cette saison. Ça veut dire qu'il n'a fait que des clean sheets. Il n'a plus pris de but depuis un an et demi, en fait. Depuis la fin de saison dernière, c'est ça. Mais ça résume bien, en fait, la saison du Real Madrid. Parce que Courtois, il a été blessé quasiment toute la saison. Alaba aussi. Militao aussi. Il y a Bellingham qui a été blessé un moment. Vinicius aussi. Chouameni s'est blessé ces dernières semaines. Il n'était pas là ce soir. Et malgré ça, le collectif, il a encore permis au Real d'aller chercher une Ligue des Champions. À un moment donné, au moment du tirage au sort, on se disait qu'ils avaient perdu presque tous leurs défenseurs centraux. On se disait qu'ils allaient certainement recruter au Mercato Hivernal. Et en fait, pas du tout. Ils sont restés droits dans leurs bottes en se disant que ça allait fonctionner grâce aux joueurs qu'ils avaient déjà et à leur qualité mentale. Ils ont aussi un grand monsieur. Carlo. Carlo Ancelotti. Carlito. Parce que quand vous voyez, Laure mentionne les absents que Carlo Ancelotti, il a dû faire avec tous ses absents. Il a su quand même avoir une équipe capable de venir ici à Wembley ce soir. Battre Dortmund, une superbe équipe. Donc cet entraîneur, on parle souvent de Pep Guardiola comme le meilleur entraîneur du monde. Je pense que Carlo Ancelotti quand même, à sa mesure, c'est quand même... Dans un autre style. Dans un autre style. C'est un grand monsieur. C'est quelqu'un qui fait d'une équipe quelque chose de grand. Et encore ce soir, la preuve, voilà, il fait... C'est juste remarquable. La particularité du Real aussi, c'est d'avoir des stars et c'est d'avoir des joueurs, des joueurs de club presque. Je pense à Carvaral, je pense à Nacho, je pense aussi à Valverde finalement. Il n'y a pas que des stars dans cette équipe. Modric, Rudiger, c'est des joueurs de club. Enfin, à Modric, c'est ballon d'or, excusez-moi, ça c'est une star. Quand je dis des joueurs de club, c'est-à-dire qu'ils se fondent dans son collectif. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que des noms. Il y a aussi des joueurs de club, des joueurs entre guillemets moyens plus et qui sont là depuis des années. Mais vous avez vu la performance de Carvaral ce soir ? Ah oui, je l'ai vu, bien sûr, je l'ai vu. Il a été incroyable. C'est vrai que j'étais au match, David. On était assis à côté. Non, non, mais c'était juste pour mentionner des joueurs qui n'ont pas ces noms-là, mais qui sont capables de donner le tout pour leur club, pour ce que le club représente. Ce soir, il a été incroyable, Carvaral. Mais ce qui fait la réussite aussi de cette équipe, c'est que ça fait un, voire même deux ans, ou peut-être trois, que cette équipe est en transition. Mais il y a un mix parfait entre des jeunes qui montent, Kamavinga, Chouamini, même s'il n'a pas joué ce soir, Valverde, Vinicius, Rodrigo. Et puis les anciens, qu'ils soient madrilènes comme Nacho et Carvaral, ou qu'ils soient madrilènes depuis très longtemps, Modric, Kroos. Il y a vraiment cet alliage parfait qu'a construit aussi Carlo Ancelotti. On annonce la fin de cette équipe depuis de nombreuses années. Bon là, cette fois, cela dit, Kroos s'arrête. Voilà, donc Modric... Modric va peut-être reprolonger. On va voir. Après, il y a un nouveau cycle qui va commencer quand même. C'est ça, on a l'impression qu'ils ont déjà entamé leur nouveau cycle, finalement, avec l'arrivée des jeunes joueurs et l'émergence des Kamavinga qui s'est bien affirmée encore ce soir. Il a fait une super deuxième mi-temps. Le président du Real qui va venir sur la pelouse, le président de l'UFA, Yelmo, est là. On va assister bien sûr en direct à la remise de la coupe. Au capitaine de cette équipe madrilène. Bellingham qui n'a pas fait un grand match. Non, non, mais il a quand même fait une belle campagne, une belle saison parce qu'il a marqué énormément de buts. On l'avait vu en début de saison, il a été un peu moins bon sur la deuxième partie. Mais il signe au Real pour gagner des titres et la première saison, ben voilà, ça tombe. C'est sa première ligue des champions. Gling, gling. Pour gagner des ligues des champions, il faut signer au Real. C'est peut-être pour ça qu'il y en a un qui va faire bientôt. On fait ce choix. Là est d'honneur des madrilènes pour les joueurs de Dortmund. Ils la méritent vraiment. Quel match ils ont fait. Parce qu'ils ont fait un super match. Il y a une super ligue des champions aussi. Ils sortent premier du groupe où il y avait le Paris Saint-Germain. Ils éliminent l'Atletico en quart, le PSG en demi-finale. Relouer aussi le parcours de Dortmund. Et on rappelle qu'ils en ont gagné une ensemble, Paul et Christophe. Il était adjoint de Cardano Chielloti avant de la gagner tout seul. En 2014, on avait vu Zinedine Zidane donner des conseils. Prendre ce rôle et la mesure du rôle d'entraîneur de ligue des champions dans cette fin de match en 2014 lorsqu'il était l'assistant de Carlo Ancelotti qui faisait déjà des miracles à l'époque avec le Real Madrid. C'était la première de Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur du Real à l'époque contre l'Atletico de Madrid. Je pense qu'il ne pouvait pas avoir meilleur mentor que Carlo Ancelotti. Zinedine Zidane pour savoir comment gagner une ligue des champions. Ce qu'il a très bien réussi à faire après. Et surtout comment appréhender ce genre de rendez-vous avec une gestion de groupe impeccable. Comme ça a été le cas encore tout au long de la saison. Et c'est vrai que ces deux grands messieurs qui font partie des plus grands entraîneurs, en tout cas sur la scène européenne. Et c'est un réel plaisir de les voir tous les deux finalement sous cette coupe aujourd'hui. Carlo Ancelotti qui a dit qu'il terminerait au Real Madrid. Alors il a re-signé un contrat jusqu'en 2026. On ne sait pas quand il va terminer. Mais en tout cas, il a dit que le Real Madrid serait son dernier club. Et il ajoute encore un trophée à son armoire. Carlo Ancelotti qui gagne aujourd'hui son 29ème titre en tant qu'entraîneur. Et Dinterzic, lui, il n'en a gagné qu'un. Mais il a gagné le respect du maître ce soir. Déjà pour sa façon de jouer et ensuite pour la classe et l'élégance avec lesquelles il a concédé cette défaite sans jamais se renier, en proposant du jeu et en étant à quelques centimètres peut-être de remporter la deuxième Ligue des Champions de l'histoire du Borussia Dortmund. C'est vrai qu'ils n'ont vraiment pas à rougir de leur performance aujourd'hui les Allemands. Ils n'ont pas été assez efficaces dans les moments importants de cette rencontre. Mais dans l'ensemble, ils ont réalisé un énorme match. Que ce soit dans l'abnégation, dans le don de soi, dans la qualité technique et offensive. Ils ont su mettre à mal cette équipe du Real Madrid. Et franchement, coup de chapeau. Alors même si effectivement, ils n'ont pas su être bon dans les deux surfaces. Il y a eu une erreur coupable de Madsen qui leur a coûté le but du break. Mais ils ont été vaillants, valeureux et on ne peut que les féliciter. Pour toujours, Wembley sera le théâtre des regrets éternels du Borussia Dortmund. Déjà en 2013, ils avaient concédé une défaite dans les dernières secondes face au Bayern Munich d'Ariane Robben. Et aujourd'hui, ils s'inclinent face au Real Madrid après avoir eu des occasions, après avoir touché du doigt et fleuré le rêve de remporter la coupe. Malheureusement pour les coéquipiers de Marcel Sabitzer qu'on a vu en larmes tout à l'heure. Ce ne sera pas pour cette fois. L'exploit s'arrête en finale pour le Borussia Dortmund. Le Real Madrid remporte sa 15e LDC, les gars. 15e Ligue des Champions. 15e Ligue des Champions pour le Real Madrid. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. On va parler du match entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Mais avant de commencer, c'est une découverte à travers cette vidéo. Ici, on parlait de foot. Ici, nous, on est passionné par foot. Le foot, c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche d'indication. Vous ne remarquerez les prochaines vidéos que vous allez arriver sur la chaîne. Si c'est quoi, on est parti. Allons. Ce qui a fait la différence dans ce match, pour moi, c'est l'efficacité. On a eu deux équipes qui ont tiré, qui ont tiré au goal. Ils ont le même nombre de tirs. C'est juste qu'au niveau de la finition, le grossoir Dortmund a péché en termes de finition. En première période, Dortmund a archi-dominé le Real Madrid. C'est juste que Dortmund a été maladroit devant les buts. Et lorsque tu joues, tu joues un match de très, très renouveau. Et en plus, une finale, tu dois être clinique. Tu dois être efficace. Lorsque tu n'arrives pas à transformer tes occasions au début, sache que tu vas le payer très, très cher. Sache que tu vas payer ça très, très cher. Et c'est ça qui est arrivé au grossoir Dortmund. Le grossoir Dortmund, ils ont eu des occasions, notamment en première période. Le grossoir Dortmund, ils ont eu des occasions. C'est juste qu'ils n'ont pas su concrétiser ces occasions. Ils ont eu des occasions. Ils ont eu des occasions en première période, notamment. C'est juste qu'ils ont été maladroit. Le Real Madrid, les amis, lorsque moi j'ai regardé ce match, je me suis dit. Si Dortmund ne marquait pas au moins deux buts en première période, ce match allait être très compliqué pour eux de gagner. Il fallait que le grossoir Dortmund marque au moins deux buts. Puisque ce Real là, et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui le dis, je pense que c'est Dortmund, il a dit, Dortmund est venu tuer. Si tu ne tues pas le Real Madrid, ils vont revenir dans le monde. Tu dois les tuer, les amis. Pendant un temps faible, tu dois les tuer, sinon tu vas vraiment regretter tes occasions. Et c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est clairement arrivé. On a vu une équipe du Real Madrid en deuxième période qui s'est métamorphosée. Une équipe du Real qui s'est métamorphosée en seconde période. Le Real était vraiment méconnuçable en première période. On s'est posé à la question, si c'est vraiment le Real Madrid. C'est juste que le Real, ils ont fait du Real. En première période, ils ont fait un match moribond. En seconde période, ils ont fait du Real. Ils sont revenus. Ils ont marqué deux buts, notamment Vinicius. Toné Kroos a fait un match vraiment monstrueux. Toné Kroos, franchement, moi, je ne sais pas pourquoi il prend sa retraite. Moi, je ne sais pas pourquoi il prend sa retraite. Toné Kroos, pour moi, il a encore pu jouer au traître au niveau. Je ne comprends pas pourquoi Toné Kroos prend sa retraite. Donc, est-ce que c'est une victoire mérite, les amis? Moi, j'ai envie de dire, le foot, c'est comme ça. Parfois, c'est un dirancou non. Le bourgeois de Moun ne mérite pas de perdre. C'est juste que tu as eu des occasions et tu n'as pas concrétisé. Tu n'as pas concrétisé tes occasions. Tu n'as pas concrétisé tes occasions. Et lorsque tu ne concrétisais pas tes occasions, à un moment donné, tu payes cash. Tu payes cash à un moment donné. Et c'est ça qui arrive au bourgeois de Moun. Donc, victoire, logique du Real, dans l'ensemble du match, le Real Madrid mérite de remporter cette LDC, 15e LDC. Tu as des mecs comme les Natcho, qui ont 6 LDC, 6 ligues de champions. C'est le record, je pense, avec Toné Kroos, 6 ligues de champions. C'est incroyable. On a une équipe du Real, en espace, je pense, de 10 ans, 10 ou 11 ans, et remporter 6 LDC. 6 LDC, en espace de 10 ans, c'est énormissime. C'est vraiment énorme. Le Real a montré que c'est vraiment la meilleure équipe de tout le temps. C'est le meilleur club de tout le temps, les amis. C'est le Real-là. Lorsque tu portes cette écuisson, lorsque tu portes ce blanc blanc-là, tu te transcendes. Tu te transcendes, les amis. Il y a des mecs que, si vous allez voir ces mecs au Real Madrid, ils vont devenir moribonds, catastrophiques. Mais lorsque le fait juste qu'ils portent le Real, le fait qu'ils portent les cuissons du Real, ils se transcendent. Après, partage-moi ton écrite à commenter sur Mathieu. Est-ce que tu penses que c'est une victoire américaine du Real ? Tu m'attoues et ce n'est pas encore fait. N'hésite à t'abonner et à l'article de la cloche. Je vous laisse en premier remarquer la prochaine vidéo qu'ils vont arriver. C'est la chaîne. C'est la chaîne, c'est la chaîne, c'est la chaîne pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.